salut tout le monde c'est Wax et donc aujourd'hui on va faire un tuto sur l'agriculture sur le jeu arc survival evolved je suis toujours sur ma partie solo avec les cheat codes activés et donc nous allons parler de cette fameuse agriculture donc l'agriculture comment ça se fait quand vous récoltez dans les fourrages comme ceci vous pouvez récolter des graines donc les graines de baies des graines de culture avancée et donc ces graines sont toutes celles ci sauf la dernière que je vous présente après donc la marberry qui est la graine de la baie amarrberry l'azulberry qui est la graine de la baie azulberry, tintoberry pareil, mijoberry pareil narcoberry c'est les graines des narcos, la steamberry la graine des baies qui vous font donner un peu de torpor les sourd seeds c'est les graines de patates, long grass seeds c'est les graines de maïs, rock garot seeds c'est les graines de carottes et les citron alcides les graines de citron les plantes spécifiques c'est des plantes que vous planterez et qui donc oui plantons la plante c'est bien joué elles défendront votre maison en lançant des projectiles ces graines là vous pouvez les trouver dans les 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 fourrages rouges qu'on trouve en montagne vous en trouvez aussi et beaucoup dans les marais aussi ok alors juste pour info c'est cette plante là qui attaque tous les dinos que vous pouvez la configurer changer sa range, la dire dormir, la demolir ou changer la target ok alors pour faire planter ces graines il vous faut quoi il vous faut des terrains de plantation donc ici nous avons 3 nous avons le small crop, le medium crop et le large crop crop alors comment avoir ces terrains et bien c'est simple vous devez les débloquer dans les engrams donc le small il est là le medium le medium, le medium il est ici et pour avoir le medium il faut d'abord débloquer le small et le large il est ici il faut débloquer les deux autres avant donc au niveau de niveau des des levels on peut le débloquer donc le small crop et bloquable au level débloquable au le 100 non non 10 voilà le medium crop débloquable désolé pour les petits des alertes débloquable au level 25 et le large crop et le large crop et lui débloquable au level 35 voilà alors pourquoi il y a trois sortes et bien c'est simple dans le petit vous ne pouvez planter que les graines de baie donc les amarberry les azulberry les mejoberry les narcoberry les tintoberry les steamberry vous ne pouvez planter que ces graines dans le medium vous pouvez planter donc toutes les graines de baie que j'ai dit dans le petit plus les graines de patates de maïs de carottes et de citron et dans le grand vous pouvez planter absolument toutes les graines donc les baies les patates les maïs carottes et citron et les plantes qui sont là bas les espèces X végétables donc cette semence là voilà vous pouvez planter que dans les grosses parcelles de terrain ensuite pour avoir une agriculture il vous faut deux choses donc il vous faudra de l'eau là on voit c'est pas irrigué mais il a plu donc on a de l'eau c'est la ligne bleue water et il vous faudra du fertilisant alors comment avoir du fertilisant il y a plusieurs sortes de fertilisants vous avez donc le fertilisant qui se fabrique donc dans un compost bin ou dans le dungle bit le scarabée vous avez les excréments d'humains je vous donnerai après ce que ça donne en anglais les petits extréments d'animaux les moyens extréments d'animaux et les gros extréments d'animaux donc sachez qu'un extrêmement moyen d'humain donne 1000 unités d'engrais un petit extrêmement d'animaux donne 3500 un moyen 7500 un grand 15000 et un engrais 54000 d'accord alors comment crafter un engrais il y a plusieurs solutions alors dans le compost bin vous mettez du touch et vous mettez 3 excréments ça dépend que ce soit large petit ou moyen vous mettez 3 excréments et vous attendez environ 40 minutes une heure je ne sais plus et ça va vous faire un engrais un fertilisant ok que vous mélangez ou toi ça ne vous donnerai qu'un seul fertilisant et il y a une autre solution donc dans le scarabée dans son inventaire vous lui posez l'excrément et en 38 minutes il va vous sortir de la gasoline non pardon de l'huile et 3 3 fertilisants pour les grandes les grandes excréments d'animaux 2 fertilisants pour les moyens et 1 pour les petits voilà alors ensuite donc vous prenez votre bon je vais juste prendre des graines un peu cheaté un fertilisant vous allez par exemple dans le petit tac vous mettez votre graine vous mettez un fertilisant là ça va aller très vite c'est une graine non cheaté il y a plusieurs stades ensuite de plantation donc il y a stade de semences je me suis gouré c'est pas la graine oui c'est bon le stade moyen ensuite il y aura le stade de croissance voilà le granting et le stade de où ça va ça va produire des fruits et vous pourrez les récolter qui sera l'étape fruitling voilà donc là ça va bientôt me produire donc des baies et je pourrais les ramasser vous voyez que le fertilisant est en train de se consommer donc là j'ai déjà 11 amaberry c'est par exemple dans une heure je peux les ramasser quand je veux si vous voulez changer donc vous ne voulez plus compter des amaberry mais par exemple des narco berry vous pouvez pas besoin de détruire le crop hop hop vous sélectionnez vous maintenez la touche action vous faites destroy plantain crop amaberry seed fruitling et vous pouvez replanter votre fertilisant reste et vous pouvez replanter des non vous pouvez replanter des graines donc là ça va me dire que ça va me planter des narco berry ça c'était pour planter ça vous dit un peu ce qu'il y a narco berry seed ensuite pour les maïs et tout ça c'est pareil là on va prendre l'exemple des pommes de terre tac vous mettez votre graine tac vous pouvez mettre plusieurs fertilisants aussi là on a que 54 000 mais tant qu'il y a des bases vous pouvez mettre du fertilisant voilà c'est de nouveau une graine donc ça ira très vite sachez qu'une période donc vous mettez votre graine ça va immédiatement être semé c'est 7 jours en game d'accord pour avoir donc passé le palier 2 donc l'étape semi c'est 7 jours dans votre jeu ensuite l'étape la moyenne étape c'est 5 jours en jeu l'étape de croissance c'est 1 à 2 heures en jeu et l'étape de fruits après ça continue sans arrêt comme ici c'est la même chose ça vous donne des fruits ça vous donne des fruits tous les temps alors ensuite pour avoir de l'eau il y a plusieurs solutions là on voit on a déjà moins 3 d'eau alors on n'a rien pour l'avoir alors soit la pluie remplit vos plantations quand elle est là mais ça c'est pas très bien de jouer avec ça car si elle vient pas vos plantations sont foutues vous pouvez prendre donc dans mes quasi 1 2 3 les trucs pour boire donc la water skin la water jar et la cantine vous remplissez donc votre water skin vous allez dans votre medium crop flop et vous la larguez dedans et ça va re-remplir la la truc vous faites remote use item et on a re de nouveau bon ça a consumé un dos mais ça re-remplit donc la structure vous avez une autre solution c'est le système d'irrigation donc vous faites partir un truc depuis l'eau un tuyau depuis l'eau et vous le faites monter et vous faites des sorties comme ceci pour irriguer vos terrains vous voyez là c'est marqué irrigated vous avez une troisième solution toujours avec la pluie mais en conservant l'eau vous mettez par exemple un tank soit en métal soit en pierre vous faites comme vous voulez et là tant qu'il pleut il va conserver l'eau et vous pourrez irriguer vos terrains avec un autre conduit de irrigation comme là-bas ou en métal comme ici et vous avez donc la solution que je vous avais dit vous allez chercher un truc dans l'eau soit avec la water skin la water jar ou la cantine vous mettez dans le terrain donc vous ouvrez l'inventaire vous prenez votre cantine tac faites your matuse item et ça la remplit d'eau voilà donc l'agriculture à quoi ça sert ben vous pouvez créer des plantes de de défense donc là je vais vous montrer hop alors là elle va nous tirer sur quoi elle nous tire voilà elle nous tire une trilobite vous pouvez dire qu'elle attaque tout ce qui bouge si je mets un raptor par exemple ou un dungle beetle le petit scarabée voilà et elle l'attaque et ça repousse un peu l'ennemi donc il ne peut pas trop avancer je ne sais pas si ça l'empoisonne après ça ne fait pas masse dégâts à une plante il va bientôt tomber il saigne un peu voilà il est tombé vous mettez un raptor attention les animaux vont attaquer la plante qui l'attaque donc faites gaffe hop les animaux vont de toute façon attaquer la plante regardez ils sont ralentis en plus donc voilà donc ça sert surtout à ça ça sert aussi à faire faire pousser le maïs les pommes de terre les carottes et les citrons pour avoir ensuite reprendre un peu et vous voyez aussi ça vous fait des graines vous pouvez reprendre des graines pour faire pousser ces plantes cultures avancées avec ça vous pouvez tamer plus facilement un animal ou les utiliser dans des recettes pour fabriquer des kibbles ou des recettes pour avoir plus d'endurance moins froid respirer mieux sous l'eau etc et donc avec ça ça ira beaucoup plus vite soit pour tamer les animaux avec les kibbles ou vous aurez beaucoup plus de facilité à tenir sous l'eau et au froid avec les recettes les recettes on fera un tuto dans une autre vidéo donc c'est c'est pour ça que c'est là ensuite si vous plantez une baie dans le grand terrain de cultivation à la place du petit ça ne va pas aller plus vite ce sera le même temps sachez-le ensuite qu'est-ce qu'on peut dire donc oui une culture ça se développe assez lentement si vous voulez faire un système d'irrigation c'est pas trop dur donc vous prenez un stone irrigation je vais faire avec la stone une tank tac tac on va tout mettre avec le water alors vous placez le tube d'irrigation dans l'eau donc c'est le le stone irrigation pipe intake vous en placez un dans l'eau c'est obligatoire il devient bleu ok ensuite vous pouvez prendre les tubes d'irrigation verticaux le faire sortir de l'eau il est toujours bleu ensuite on va dire bon il n'y a plus de j'ai plus de droits je crois que c'est les 110 les droits je vais juste en chercher de 3 pas de bol c'est les 112 pas de bol non plus 114 eh ben j'ai pas de chance 7 et 11 voilà donc les droits qui sont qui sont là donc les unités qu'on n'a plus besoin voilà donc les tubes droits vous en prenez un tac 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 vous mettez une séparation vous remettez des droits pas ça non tac tac et là vous pouvez mettre la sortie d'eau pour irriguer votre terrain c'est marqué not irrigated mais il va c'est mettre en irriguer voilà irrigated et ça remplira tout le temps l'eau et ce que vous pouvez faire également avec les systèmes d'irrigation comme ça vous le ramenez à votre base et vous pouvez la boire en appuyant dessus en appuyant sur eux c'est marqué drink water et vous pouvez donc boire donc voilà c'était un petit tuto sur l'agriculture moi j'adore en faire sur les serveurs ça vous facilite grandement la vie vous allez trouver des graines et franchement les graines dans les ressources plus vous foudrez des buissons vous allez en trouver assez facilement par la suite des graines également vous pouvez en trouver dans les loot c'est franchement très bien ben voilà une major berry seed alors pour les major berry plantez-en parce que de toute façon tous les herbivores que vous avez en mange ils préfèrent quasiment tous cette graine et voilà donc je mettrai dans la description le lien vers le wiki à cet espace d'agriculture si vous avez aimé la vidéo laissez-moi un like ça fait toujours plaisir abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait c'est gratuit si vous avez des suggestions des remarques des commentaires à faire inscrivez-les en dessous de la vidéo je me ferai une joie de les lire je les lis de toute façon tous je me ferai une joie d'y répondre et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez à plus